C'est quelqu'un qui sait en fait que le beau temps reviendra après la tempête. Donc ça c'est quelque chose qui m'avait frappée et surtout au moment du Covid, j'ai vu ça, j'ai trouvé qu'il s'était distingué avec cette attitude-là. Je suis venu avec Hector depuis, je suis arrivé à mon désert allemand en 1997. Donc ça m'a fait presque 15 ans cette année. Moi je travaille avec Hector depuis 13 ans. Il a gagné 31 ans. Un an et demi aujourd'hui. Moi ce que j'ai appris du leadership d'Hector, c'est surtout l'importance d'être vraiment committed dans son travail. Il a toujours pris soin de toujours regarder le big picture. Franchement, il est très simple, il est très abordable, donc franchement il met à l'aise directement. Et surtout, aller viser le résultat. J'ai peut-être appris à être moins impulsive, à vraiment analyser, quand je l'écoute analyser une situation. Ça m'a appris de prendre un peu du recul de temps en temps, de ne pas réagir trop à chaud, disons, dans les situations de la vie en général. Alors, je ne sais pas en fait, je ne sais pas si j'ai jamais réussi à très très bien le convaincre des choses, parce que ça pouvait assez vite aller un peu dans les aigus. Non, 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 je ne crois pas, pas la sensation d'avoir réussi à le convaincre de quoi que ce soit. Par le biais du hasard, on s'est retrouvé à la même table. Je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de discuter avec le CEO de la boîte. Donc, c'est sympa de pouvoir voir l'accessibilité, de parler de tout et de rien. En 2014, je crois, oui, c'était son support à ce moment-là. Rien à voir avec le travail, quelque part, mais mon fils avait fait un accident à la Réunion, donc c'était un moment très difficile. Je suis partie en catastrophe et il m'a appelé tous les jours. Il m'a demandé des nouvelles, comment il pouvait m'aider. Et oui, vraiment, ça, c'est un souvenir très, très fort jusqu'aujourd'hui et je n'oublie pas. Il y a des discussions enflammées, parce qu'Hector est quelqu'un avec qui aime discuter, en fait, et moi aussi. Donc, je peux te dire que de temps en temps, ça allait, on arrivait à vraiment avoir des discussions très enflammées, des moments de rigolade. Il ne faut pas tenter, ni pas crier, ni pas faire des choses, il faut qu'elle rate ses mains. Il a dit non. Il a dit qu'il n'a pas le perdu. Il a eu beaucoup de place. Je ne connais plus bien, mais il a nous gagné. Le souvenir, là, qui me revient, c'est le dernier INLD où il était dans le groupe dans lequel j'étais. Il a piqué un séga et là, c'était magnifique. C'était vraiment, tout le monde était autour de lui et c'est lui qui était le bout en train. Donc, ouais, un moment exceptionnel. Alors, si Hector était une chanson, moi, je dirais Les feuilles mortes de Yves Montand. Et pour moi, les deux chansons pour moi d'Hector, c'est Let It Be, Les Beatles, et également Ne me quittez pas, de Jacques Brelia. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 1 1 1